La parole est à monsieur Bompard pour les non-inscrits pour cinq minutes. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, que d'attention pour notre chef de capitale, que de développement, d'embrouillet mini, de distorsion, que de débats dans les conseils municipaux et les agglomérations, que d'alliances, de sous-bosseaux, d'ententes ministérielles. Dernièrement, la polémique s'étendait même dans la presse quand le maire de Paris décida d'attaquer le président Hollande. D'Evry à Longjumeau, de Neuilly à Montreuil, la politique française a décrété de tourner autour de petites et de grandes couronnes. Si la lignée A4 de votre premier article procure une certaine joie avec la disparition de la commune de Paris, la création d'un statut de ville de Paris marque tout de même une iniquité absolue avec les autres territoires. Depuis vos lois absurdes que vous les appeliez « notre » ou « égalité des citoyens », nous savons votre entier mépris pour les élus locaux. Vous leur avez ôté le cumul des mandats afin d'empirer la sociologie de la Chambre, la réduisant pour partie lors de la prochaine législature à une accumulation d'asservis des partis politiques. Vous leur avez ôté les libertés locales en faisant de l'intrusion préfectorale dans les politiques locales une force de mise au pas insupportable. Et vous leur demandez de s'adonner à des liturgies républicaines qui miment de vieux rêves des pires idéologues de la Troisième République. Je vous assure que toutes les villes importantes de France seraient ravies que les compétences économiques n'allassent pas des centres régionaux impalpables. Je vous assure que toutes les villes importantes de notre pays se réjouiraient qu'aucun conseil départemental ne dictât des politiques contraires aux intérêts de certains bassins de vie. Je vous assure que toutes les villes de France seraient mieux gérées si leurs différents conseils pouvaient travailler ensemble sans supporter une architecture administrative absurde dont les effectifs pétoriques grèvent davantage les budgets qui ne donnent d'espoir économique et social. Je reste tout de même solidaire des élus des EPCI concernés par l'article 42 du texte. Nous y voyons la lourde main de l'Etat qui met ses dictates en une forme renouvelée de décentralisation. Quel dommage ! Une si belle idée, assise sur le mouvement fédéraliste du début du XXe siècle, réduite à des caprices technocratiques. Mais ce sont là des privilèges que vous n'accordez qu'à Paris. Nous autres, Vauclusiens, n'en avons l'habitude. Louis XIV fit détruire notre château, Robespierre fit assassiner 30 religieuses et 30 prêtres à un mois, et les radicaux luttèrent incessamment contre nos églises et notre langue. Comprenez que les privilèges accordés à la capitale, quand nos territoires sont discriminés, nous posent quelques soucis. Une remarque sur l'article 21 de votre texte. Il parle prérogatif de l'édile et notamment salubrité des bâtiments. Je crains que nous ne puissions pas faire confiance du tout à la municipalité de Paris sur ces questions. Prenons par exemple le patrimoine religieux. Patrimoine volé en 1905 avec promesse de bonne gestion des biens. Dans un article du 5 janvier, valeur actuelle, titre « Miséricorde pour les églises de Paris, Notre-Dame de Lorette, Saint-Philippe du Roule, Sainte-Croix des Arméniens, autant de paroisses laissées à l'abandon ». Et disons-le avec un fort soupçon de partialité idéologique quand on connaît les déclarations christianophobes de certains élus de Paris. Au-delà du patrimoine religieux, c'est toute la question des affaires culturelles à Paris qui est posée. Et l'éloignement du service en charge du cœur de la capitale ne fait qu'accroître les dégradations. De là à penser que le gouvernement soutient l'accroissement des prérogatives pour une mairie inefficace, mais qui sera la dernière à soutenir le libertat au racisme de la rue de Solferino, il n'y a qu'un pas. Ce même article 21 précise les rapports que la mairie de Paris et le préfet de police peuvent entretenir pour assurer l'ordre public. Une précision qui intéressera bien des Français, humiliés devant le monde entier par la tolérance d'État pour les groupuscules gauchistes qui s'emprirent à des hôpitaux, au musée des Invalides et autres lors des manifestations de la loi travail. Un esprit chagrin rappellerait quelques histoires politico-mafieuses sur les cercles de jeu à Paris évoquées à l'article 28. Tout cela serait très improbable, personne n'en doute. D'ailleurs, qui comprendrait qu'il par exemple des engagements de transparence et des normes mieux établies à l'article 37-6 sur la société de livraison des ouvrages olympiques ? Comment des Français peuvent-ils trouver que la composition du Conseil d'administration ressemble de très près à une magouille ? Vraiment, ils iraient trop loin dans leur volonté de saisir les enjeux afférents à ce mandat. La fin du texte donne une nouvelle perspective. La fusion du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la ville de Marseille. Enfin, du moins un rapport qui orienterait cette décision. Encore une fois, je ne voudrais pas importuner mes collègues marseillais, mais après un découpage électoral proverbialement réalisé au mépris de toute logique économique et géographique, les habitants de Provence ont le droit de penser qu'il serait temps pour l'État de combattre la charia à Avignon, la misère économique en Vaucluse, les bouchons de violesse, l'explosion de la violence sur la côte, plutôt que de se livrer à une étrange construction institutionnelle. Je conclue, M. le Président. En somme, ce texte montre que le gouvernement est parfaitement déconnecté des souffrances de nos compatriotes. Au lieu de combattre efficacement le grand remplacement et la misère économique, il s'amuse, souvent entre collègues, au jeu concours du plus beau projet de la haute administration sur nos territoires. Une beauté toute administrative, cependant, car de ses effets sur le peuple, nous ne connaissons que trop les faiblesses. Faites votre grand pari si vous le voulez, vous ferez encore plus pour la suspicion dans laquelle le peuple vous tient. Je vous remercie. La parole est à M. Pierre Lelouch pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Merci, M. le Président.